bienvenue sur ma chaîne et bienvenue surtout sur cette nouvelle émission que j'ai nommé beuve ortho donc aujourd'hui on parle tout simplement d'un groupe qui est en train de faire du buzz à travers le monde à savoir les bts donc pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe sud coréen moi ce sont juste un groupe de sept garçons qui chantent qui dansent mais qui font vraiment des choses extraordinaire j'affectionne surtout leur chanson go qui est vraiment qui a un clip mais d'enfer que j'adore mais vraiment que j'adore énormément c'est vraiment top 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 donc aujourd'hui j'ai décidé tout simplement pour cette première émission de parler un des membres du groupe à savoir jimmy alors il y aurait des rumeurs comme quoi jimmy serait gay alors raison pour laquelle aujourd'hui on va parler si c'est juste pour faire du buzz ou c'est réellement la vérité donc ou dans une dans une interview qu'il a accordé à on dit un des groupes de presse sud coréenne alors jimmy a tout simplement dit qu'il n'était pas gay mais qu'il n'était pas aussi féminin un peu féminin et tout non il ne l'était pas donc tout simplement s'il porte des fois du rose et qu'il qu'il est souvent très maquillé comme collègue des fois les femmes et qu'il a des fois des accessoires pour féminins du juste à cause du show business on ne lui demandait pas de le faire on peut attirer les femmes et tout ça il n'est pas gay en tout quoi ce qu'il a dit mais d'autres rumeurs aussi circulent comme quoi il y aurait quand même quelqu'un dans le groupe qui soit gay bien vrai qu'ils ont démenti qu'il n'y a pas de gay dans le groupe bts donc jimmy lui-même dit n'avoir tout simplement tout simplement jamais cru ou penser même qu'il pouvait être gay donc il dit qu'il n'est pas gay donc ces femmes tout simplement l'ont cru parce qu'il parle et qu'il portait souvent du rose et qu'il avait même lui-même des gestes un petit peu féminin donc c'est vrai donc c'est vrai comme vous le voyez sur des plans de photos vous le voyez tout en habillé en rose ou même des fois en blaguant avec eux il est des fois déguisé en blanche neige ce genre de choses et donc il dit souvent que c'est juste pour blaguer avec ses amis et que des fois et que des fois aussi le show business de demande mais il n'est pas gay donc voilà pour ceux qui se posaient cette question je l'ai répondu je vous ai répondu pour cela mais n'hésitez tout simplement pas à aller regarder leurs clips sur youtube et à peut-être télécharger le sanction mais vraiment ils sont vraiment formidables je les adore énormément donc moi mon rapeur et chanteur préféré dans les bts c'est donc rapmonster il est juste énorme je l'adore énormément donc vraiment je suis trop fan de lui donc dans la prochaine dans le projet dans la prochaine édition de on va parler de rm de ses débuts et de tout ce qu'il a eu à faire donc c'est vraiment lui qu'on appelle le rideau le leader du groupe j'aurais dû même commencer par lui mais donc mais bon c'est pas grave on va tout simplement se dire à la prochaine et d'ici là bon suivez bien abonnez-vous à ma chaîne est toujours assez connecté abonnez-vous aimez like et commenter fait tout ce que vous voulez et dites moi aussi si au sénégal ici vous connaissez le bts comme dit moi aussi si vous avez une fois écouté leurs chansons vous les avez déjà vu quelque part de tout ce que vous voulez sur eux parce que c'est vraiment hyper génial merci beaucoup et à la prochaine